Les images du satellite Viking que nous voyons actuellement lors de sa préparation au CSG, c'est le premier satellite suédois. C'est un satellite scientifique qui permettra une étude plus approfondie des aurores boréales et de la magnétosphère, domaine de recherche privilégié des spécialistes suédois des sciences spatiales. Il a été réalisé par la société suédoise Saab Space, la société Boeing Aerospace Company, étant le principal sous-contractant. Il se présente sous la forme d'une galette plate octogonale pesant 538 kg. A l'intérieur de cette structure est installée la charge utile. Le satellite atteindra son orbite définitive, qui est une ellipse dont l'apogée se situe à environ 15 000 km de la Terre. The project management is worth 110 million of Swedish crown. This made Viking one of the world's least costly industrial satellites. It is dedicated to auroral and magnetospheric studies, and is also used by the Swedish industry to learn about the field of satellite services. Swedish Space Corporation and Saab Space are the main entities which have worked on that project. Bien, un rapide point sur la situation météorologique qui est tout à fait satisfaisante pour le lancement. Les vents sont faibles avec une moyenne de 4 à 6 mètres par seconde. Pas de rafales, pas de risque d'orage et un volume sauvegarde qui est dégagé à peu près à 90% avec simplement quelques cumulus à 400 mètres d'altitude. Bien, ce lancement V-16 intervient après 5 mois d'interruption du programme Ariane qui ont permis de remédier aux points faibles décelés sur le second et le troisième étage. Quelques modifications ont été apportées pour améliorer leur fiabilité. Amélioration de l'étanchéité des vannes d'injection d'ergol V-11 et V-17 sur le troisième étage. Remplacement du tour d'eau sur le second. C'est aussi un lancement vers le nord qui sera pour la première fois tenté du CSG avec un plan de vol inhabituel. Pour ce lancement double, il n'y aura pas de SILDA, le satellite Viking étant conçu pour supporter un autre satellite avant d'être largué lui-même dans l'espace. Les stations avales du réseau NASA, implantées au Bermude, radar, télémesures, télécommande et à Wallops sur la côte est des Etats-Unis à proximité de Washington vont être mises en oeuvre pour la première fois. C'est aussi une première que d'utiliser deux stations de télécommande pour renforcer la sécurité des vols pendant toute la phase propulsée. Les données de télémesures du vol concernant la tragéographie seront transmises en temps réel vers Toulouse à travers nos réseaux des stations-sol NASA, des satellites Intelsat et du réseau du CSG. Enfin, l'orbite de Spot a la particularité d'être circulaire. Héliosynchrone est phasée par rapport à la Terre. L'orbite est presque polaire et telle que son plan face à un angle quasi constant avec le Soleil. Et l'orbite de la tête, c'est un plan qui est très spécialisé. VIKING MOTORS REGULATORS REPLACEMENT L'OUNCHE V-16 IS SPECIAL car c'est la première fois que la l'OUNCHE à l'OF est fait de l'OF de la Giana Space Centre avec les préjugés de l'OF 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 3D de l'OF 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 de non-dangerous flight the telemetry data will be computed in courroux as usual but will also be transmitted to toulouse in france for a quicker orbit determination and designation of the spot specific downrange stations bien nous voici à nouveau avec des images du centre de contrôle nous observons sur nos écrans à gauche nous sommes de retour maintenant sur l'ensemble de lancement nous apercevons le lanceur sur la gauche de l'écran le tableau qui fait apparaître les principaux événements de la chronologie en cours ce sont les grandes étapes donc de cette chronologie vous voyez que nous rapprochons du nuage héros actuellement nous avons sur la droite nous avons découvert sur la droite et au centre maintenant les tableaux qui vont faire apparaître la trajectographie du lanceur au cours du vol en particulier nous verrons apparaître sur cet écran une altitude et nous aurons des données intéressantes à la sauvegarde nous aurons également l'origine du capteur et le calculateur qui effectue les traitements sur la droite sur la droite nous aurons d'autres données de trajectographie nous voyons actuellement le système de trajectographie et les moyens de calcul qui sont associés pour fournir en particulier à la sauvegarde les éléments lui permettant de prendre une décision au cours de ce vol le statut report en le contrôle room est all green indiquant que le countdown est proceeding plus en la jupeur du contrôle room vous pouvez voir trois vidéo scénales sous le statut report panneaux ils vont décrire l'arrière et les événements de la voie les deux compare the actual position with. They will be shown as red and yellow lines. The video screens on the right hand side displays various synopsis explaining the Arians network, then the SPOT's ground station network. Bien, nous avons actuellement des images de l'ensemble de lancement ELA-1 où nous apercevons le lanceur et la tour ombilicale, la tour et le mât. Nous allons revenir à Jupiter. Nous avons des images des responsables principaux du lancement. Les panneaux de compte rendu sont tous verts. Ils représentent donc l'état à la fois du lanceur, des charges utiles et des moyens de suivi, localisation, transmission, télémesures, logistique, sauvegarde, station aval, météo, synchronisation qui sont donc les principaux moyens. Pour information de DDO, les dernières prévisions météorologiques pour le H0 sont tout à fait bonnes. Voilà, la météo est donc tout à fait correcte pour ce lancement. Nous revenons sur le centre de contrôle, nous apercevons le DDO. Nous attendons des images du centre de... ELA. Bien, la météo est bonne. Vous pourrez donc observer une partie de la phase propulsée. Nous sommes maintenant près de sortir de la marche d'attente du lanceur que nous apercevons sur nos écrans et nous allons reprendre donc dans quelques secondes les opérations qui vont nous mener à la séquence synchronisée. Les systèmes de poursuite sont maintenant en mode automatique. Les deux satellites procèdent à la commutation d'heures alimentation sur les batteries de bord. A tous DDO, pour information, le satellite spot est passé sur alimentation interne, l'ensemble de la base de lancement Ariane. Les satellites et le lanceur sont prêts pour la séquence synchronisée de moins six minutes. Donc, le DDO a juste confirmé que tout est bien pour la séquence synchronisée. Cela signifie que les équipements ont été changés à l'application autonome, que les systèmes de contrôle sont sur l'acquisition de mode. Le bloc à côté du lanceur est maintenant fermé et fermé. Les panélés de report de status sont toujours green. Nous venons de voir quelques images de nos collègues sur l'ELA, en particulier des pupitres fluides. Nous avons perçu le COEL, son adjoint, ainsi que son équipe et les principaux moyens du centre de lancement EL1. Nous allons dans quelques secondes maintenant entrer dans la séquence synchronisée qui, je vous le rappelle, est engagée à partir de moins six minutes. Now in less than twenty-four minutes, we will enter in the last synchronized sequence from H minus six minutes. Attention pour moins six minutes. Top à tous de l'EDDO, entrer en séquence synchronisée. Bien, c'est le début de la séquence synchronisée. Nous assistons aux mises en œuvre ultime du lanceur au sol pour le mettre en configuration de vol, opération réalisée par les deux calculateurs K1 et K2 de l'ELA. La sauvegarde autorise maintenant les armements du lanceur. La pression est vérifiée dans tous les réservoirs. More than thirty seconds into the synchronized sequence. Safety go no go checks are carried out on the vehicle. Gas pressure checks are performed on all propellant tanks. Moins cinq minutes. L'heure de lancement est maintenant chargée dans le calculateur de bord. Des compléments de plein du troisième étage en hydrogène liquide sont en cours. La sphère d'hélium qui pressurisera les réservoirs cryogéniques est maintenant isolée du sol. Depuis le début de la séquence, tous les moyens participants au lancement sont synchronisés par le même décompte de temps. Launch time has been loaded in the onboard flight computer at H minus five minutes. The third stage top filling is being completed. Sphere of helium used for propellant pressurization is now isolated. When the count will go over minus four seconds, an automatic sequencer will command the last operation. Cryotechnic arm opening. First stage motor ignition and check out of their performances. And then Joe opening. top. Joe opening. Letting the launch vehicle free to fly by its own. Nous approchons de moins trois minutes. À moins trois minutes, la pressurisation du réservoir d'hydrogène liquide du troisième étage est portée à sa valeur de vol. Lorsque nous atteindrons moins quatre secondes, un séquenceur à logique majoritaire conduira les dernières opérations qui sont les suivantes. Contrôle de l'ouverture des bras cryogéniques, allumage des moteurs du premier étage et contrôle des performances en parallèle avec K1 et K2 et la dernière opération qui est l'ouverture des crochets de la table. à moins trois minutes. Nous approchons de moins deux minutes et ce sera autour du réservoir d'oxygène à la zone liquide d'avoir sa pression portée aussi à la valeur de vol. Nous attendons moins deux minutes en observant les principaux responsables de ce lancement en salle de contrôle. Nous observons rien sur le pas de tir éclairé par des projecteurs. Attention pour moins deux minutes. Top, moins deux minutes. Voilà, il nous reste quelques secondes avant le passage du lanceur sur son alimentation de bord. Ce sera une des dernières opérations avant le lancement. Elle a lieu à moins une minute. à moins deux minutes. À moins deux minutes. Nous avons le pression de pression de l'oxygène de l'oxygène de l'oxygène de l'oxygène. À tous ceux de DDO, attention pour moins une minute. Cinq. Top, moins une minute. Voilà, la commutation générale sur les alimentations de bord viennent se produire. Le lanceur est maintenant sur ses batteries de bord. Nous attendons les dernières opérations dynamiques avant le lancement. Là, le démarrage des servomoteurs du premier étage s'est produit à moins 40 secondes. Nous attendons l'ouverture des vannes de sécurité sur les lignes moteur qui se font en ce moment-là. À tous ceux de DDO, attention pour le décompte final. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Le décollage. Le décollage. Le premier étage. Le premier étage. Le premier étage. Le premier étage. Le premier étage situé à huit degrés dans le nord, nord, ouest de la base de lancement. Pour information, manœuvre de basculement correcte. Il se maintiendra pendant 160 secondes dans ce plan. La trajectoire est normale. Pendant le vol atmosphérique, l'angle d'attaque est nul en t'engage de façon à limiter les charges aérodynamiques sur le lanceur. Tout est normal donc actuellement. Les contraintes aérodynamiques seront maximum vers 1 minute 22 secondes après le déclenche. Les paramètres propulsifs sont nominaux. At liftoff, the launcher was weighing 209 metric tons. The climb is vertical until 13 secondes. And the vehicles then tilts toward north and flies at constant adimus and zero angle of attack. At 1 minute and 22 secondes into the flight, the vehicle will become supersonic. We just hear it now in the Jupiter Contrable Center. At first stage burn out, the altitude will be 58 kilometers. Ground distance from Kourou, about 72 kilometers to the north. And vehicle speed, about 1700 meters per second. Pilotage correct. Object, the guidance is reported to be normal. La trajectoire est normale. Bien, la trajectoire est normale. Trajectoire normale. À la séparation, le lanceur se trouvera à 72 kilomètres de Kourou, à une altitude de 58 kilomètres. Il aura atteint une vitesse de 1700 mètres par seconde. Arrêt, 1er étage. Déparation 1, 2, confirmée. Allumage 2ème étage, confirmée. Voilà, nous sommes donc dans le vol 2ème étage. Le premier étage lui va retomber à environ 400 kilomètres dans l'Atlantique. La durée de combustion du deuxième étage est de 2 minutes 13 secondes. À mi-vol, environ 4 minutes 20 secondes.